Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit gadget que je me suis procuré lors de la dernière réunion du CCGVQ le 15 juin dernier. C'est de la compagnie Divo. C'est un cadre numérique pour Pixel Art. C'est au Canada, le distributeur officiel est AVO Retro. Et c'est grâce à eux que je me suis procuré ce magnifique petit cadre. En fait, c'est des cadres à LED de 256 couleurs disponibles qu'on peut programmer via une application mobile. Donc, on peut concevoir nous-mêmes nos Pixel Art sur le cellulaire et transférer nos œuvres sur le cadre numérique. On peut aussi également sélectionner parmi les tonnes d'œuvres qui ont déjà été faites par les fans qu'on peut se procurer sur le web. Voilà à quoi ça ressemble. À l'arrière de la pochette, on peut le mettre un cadre au mur. On peut l'utiliser aussi comme réveil matin, comme on peut voir ici. Voilà, parce qu'il affiche l'air également. Si on l'ouvre comme ça, on a encore quelques images, quelques informations. On a ici, oui, une image du cadre en tant que tel. Je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ressemble l'intérieur. On va le retirer de son emballage. À l'intérieur, il y a des choses supplémentaires pour vérifier. Bon, on a enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur. On commence, on a un manuel d'instruction en plusieurs langues disponibles, dont le français. On a également, ceci, c'est le fil de recharge. Parce que oui, ça vient avec une batterie qui est à l'intérieur, si on veut le recharger. On a des petits autocollants qui viennent dans la boîte. Et on a évidemment le boîtier dans son petit emballage de plastique. On va retirer. Voilà. Avec un petit câlin sur le côté qu'on va enlever. Voilà à quoi ressemble le cadre à l'arrière. On peut l'accrocher au mur. On a également un petit socle ici. Attendez. Qu'on peut ensuite accrocher ici comme ça. Et ça nous permet de le placer sur une commode ou une table facilement. Ensuite, si on l'ouvre. Voilà à quoi ça ressemble, ça s'illumine. On peut le brancher. On le connecte avec notre appareil mobile via Bluetooth. Et par défaut, vous savez qu'il est 8h07 quand je fais cette vidéo. Je vais ensuite continuer. Je vais le connecter avec l'application mobile. Ou dans mon cas, ça va être mon iPad. Et je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemblent certaines œuvres qu'on peut trouver sur le web. Voilà. Je me suis connecté à l'application que j'ai mis sur mon iPad. Et là, ici, je suis dans la galerie d'images faite par les fans. Et on peut vraiment glisser. On a vraiment plein de pixel art disponibles. Voilà. On peut même faire une recherche ici. Et taper exemple. Mettons qu'on va marquer Mario. On a plein de personnages de Mario qui apparaissent. Puis, bon, voilà. On va prendre lui ici. Et j'ai, juste en le sélectionnant, on peut voir qu'il apparaît dans le cadre. Comme cela. Je vais vous en montrer un autre. Un autre. Parce que oui, on peut faire des pixel art animés. C'est ça qui est intéressant. Comme vous avez pu voir, on peut mettre une pièce. Voilà. Ça, c'est un autre exemple. On va faire une recherche, mettons, sur le Metroid. On va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Il n'y a pas grand-chose. J'ai trouvé cela. Un Metroid. Un Metroid. Puis, voilà. Il peut apparaître dans le cadre facilement. On peut aussi créer nos propres oeuvres. via un petit crayon. Puis, ici, on fait une conception. Par défaut, j'ai un écran noir. Mais, dès que je dessine quelque chose, ça apparaît dans l'écran. Comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment instantané. Puis, on peut vraiment faire qu'est-ce qu'on veut comme animation. C'est super intéressant. Ça fait une belle oeuvre. Un beau cadre qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on veut avec. Qu'on peut présenter durant les fêtes. Ou faire un peu d'animation en même temps. C'est vraiment intéressant. Mais, ce n'est pas le seul cadre de la compagnie des Zoom qu'on peut se procurer. Lors de ma vidéo du CCJVQ, Eric et son collaborateur de VeoRetro m'ont présenté un peu les différents modèles qu'il y avait. Je vous invite à regarder la vidéo à ce sujet. C'est vraiment intéressant. Il y avait comme des petites télévisions, des cadres en forme de télévision, des petits, petits, 10 zooms d'autres modèles qui étaient en même temps, qui pouvaient servir comme haut-parleur, qu'on branche le Bluetooth et qui fait de l'animation en même temps. C'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs modèles et ce n'est quand même pas trop dispendieux. Ça vaut vraiment la peine. Je vous invite à vous en procurer un. Donc, 10 zooms. Ici, c'est un Pixoo, le modèle que j'ai exactement. C'est disponible dans différents magasins. Et c'est évidemment disponible sur le site de VeoRetro qui est le distributeur officiel de ces différents modèles de 10 zooms. Donc, je vous invite évidemment à vous en procurer un pour soit si vous êtes un petit peu techno, amateur de gadgets ou peut-être aussi lors de vos différentes festivités. Ça peut être intéressant d'avoir ça à présenter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de gadget, de cadre numérique-là? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!